Salut les amis, bienvenue pour la seconde manche de notre championnat F1 97 avec la Williams Renault. Nous sommes à Interlagos au Brésil. Et on va essayer de profiter d'une météo bien plus claire qu'à Melbourne pour enfin remporter notre premier Grand Prix puisqu'on a terminé 3ème de la première manche après une grosse lutte avec les Ferrari et Frenzen. Donc on va partir pour la séance de qualification. Il ne va pas y avoir énormément d'essais en qualification. Alors toujours les petits soucis techniques dû au fait que ce n'est pas un mode d'origine. Je rappelle que le mode est disponible dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à vous le procurer. Il est vraiment génial. Mais je vous conseille d'avoir une installation propre dès fin 2014. Ici on se retrouve dans notre première tentative avec du trafic. On double la rose. Je crois que c'était Pedro Diniz que l'on laisse sur la droite. On est derrière une proste Mugen. Et on va toucher la proste de Shinji Nakano qui nous casse un bout de notre museau. Donc on prend une pénalité pour collision provoquée. On est complètement déstabilisé. Donc le premier run est foutu. On essaie de passer mais ça n'a pas fonctionné. Donc on va rentrer avec l'aileron avant abîmé. Et on va tout simplement retenter notre chance une seconde fois. Il reste du temps dans cette séance. Je rappelle que la séance fait un quart d'heure, pas plus. Alors qu'actuellement c'est Michael Schumacher qui a le meilleur temps sur sa Ferrari. A 4 minutes 42, la fin de la séance de qualification. Nous sommes en piste avec des pneus avant assez froids. De toute façon il va falloir répartir un peu mieux le freinage pendant la course. Sinon on risque d'avoir des soucis. Et on va se lancer pour la seule tentative. Donc on va voir ce qu'on peut faire comme chrono. On a fait lors de ce premier tour le meilleur temps. Donc on a fait la pôle mais on va essayer de l'améliorer. Voilà, V9, une 13, 159 devant Schumacher. Alors on a un pilote devant qui va peut-être nous gêner. Et on est en avance dans le premier secteur. On va avoir une Minardi sur notre gauche. La Minardi fond métal qui s'efface. Il s'agissait de Ukyo Katayama, le pilote japonais. Dans le deuxième secteur. Ça passe plutôt bien. On a deux voitures devant nous. Il faudra qu'elles s'écartent si on arrive à leur hauteur. Je pense que ça devrait le faire. Peut-être la Stuart Ford qui est juste devant. Alors on va voir au niveau du deuxième secteur. Bientôt si on est encore en avance. Normalement on doit améliorer. On avait déjà fait la pôle. Est-ce qu'on peut faire une deuxième pôle après Interlagos ? Deuxième secteur. On est en avance d'une seconde. Ça sent très bon. Et c'est une McLaren devant nous. Qui va devoir s'écarter pour nous laisser partir dans la ligne droite pleine puissance. Alors est-ce qu'il va s'écarter ou non ? Non il ne va pas s'écarter. C'était Akinen et on fait l'intérieur à Akinen. Et ça passe. Et on améliore la pôle de 7. Dixième de seconde. Nous sommes en 1.12. De 377. Pôle position pour Rui. Dixième devant Schumacher. Donc pour l'instant la pôle tient à 3 minutes de la fin de la séance. Et à 1 minute 40 vous voyez que ça semble compliqué pour les autres de nous battre. Alors que ça s'élance encore en fin de séance pour un tour rapide. On avait passé Demonil avec Sonarose. Le champion du monde en titre. La Rosiemma qui passait juste à côté de nous. Et pendant ce temps là nous on va rentrer au stand et espérer que ça fonctionne. Et que ça soit suffisant pour décrocher la deuxième pôle de cette saison. Avec le moteur V10 Renault face à la Ferrari. Alors le verdict de cette séance qualificative. Nous sommes en pôle pour Rui. Dixième devant Schumacher. Et c'est Physikella sur la Jordan qui crée la surprise au troisième rang. Coulthard et quatrième. Frenzen uniquement cinquième. Et le reste du peloton. On voit Verstappen, Panis et Salo très 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 loin. Donc les Tyrell et les Minardi en fond de grille. Donc c'est la seconde pôle en deux courses. Au niveau des statistiques c'est très propre. Maintenant il va falloir essayer de gagner quelques courses pour amener des points face à nos adversaires. Et c'est ce que l'on va tenter dimanche. Jour de course on s'installe dans notre Williams. Et vous voyez qu'il fait plus clair. Quand Calife le soleil est là et ça fait plaisir. On va avoir une manche qui va se disputer sur le sec. A la régulière on va pouvoir voir si on sait se défendre face à nos adversaires directs. Que sont surtout les Ferrari et Frenzen il faut le dire. On attend aussi peut-être un peu plus tard dans la saison les McLaren. Ou les Benetton et les Jordan qui pourraient venir s'incruster dans le classement. Il faut découvrir donc la grille de départ avec la très très belle troisième place de la Jordan. On va voir que les Benetton et les McLaren ne sont pas loin. Et le départ en montée qui a été un petit peu compliqué. On est sur l'extérieur. Attention à l'intérieur très beau freinage de Schumacher qui prend le commandement dans les S de Senna. On est toujours devant Frenzen mais là Schumacher a donné un gros coup de frein et on reprend la tête de course. On sort des premières en tête devant Schumacher, Frenzen et visiblement Akinen qui est quatrième. Qui a pris un très bon départ sur la McLaren. On a déjà 7 dixièmes d'avance sur Schumacher. Un très 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 bon départ pour l'instant. Donc on est en position de force pour ce premier relais. Maintenant il va falloir tenir le rythme de course. Et voir si eh bien... Oh attention c'était un petit peu large. La sule vibreur. On a failli se faire avoir. On est très large. Difficile de chauffer les pneus. Vous ne voyez que le pneu avant gauche surchauffe tandis que les autres ont du mal de monter en température. On se fait toucher par Schumacher qui est venu à notre hauteur. Il y a eu contact ponton contre roue. Ça nous rappelle quelque chose. Et on va descendre une dernière fois avant d'entamer la grande remontée vers la ligne droite des stands. Et on a 7 dixièmes d'avance sur la Ferrari. Et 7 également sur Frenzen. Et voilà on va boucler le premier tour de ce Grand Prix du Brésil au commandement devant Schumacher et Frenzen. Et d'Irvine ne doit pas être loin non plus derrière dans le top 5. C'est maintenant fait en 1.21.563. Et vous voyez que les freins et les roues ont du mal de monter en température. Les pneus sont plutôt froids. Donc il va falloir s'atteler à faire chauffer tout ça dans les tours qui suivent. Un petit tour par l'herbe dans le dernier gauche. Et on va combler déjà le second tour avec le pneu avant gauche. Et soit trop chaud dans les virages lents. Soit trop froid dans les grandes lignes drognes. Donc c'est assez compliqué. Et vous constatez au transpondeur que c'est bien Edi Irvine qui est 4ème. Donc une Williams, une Ferrari, une Williams, une Ferrari. Ça se tient bien. Ça va être intéressant au niveau du classement des constructeurs. Que je n'oublierai pas cette fois-ci de vous montrer. Le pilote le plus vélo sans pisse est chez Schumacher en 1.14.709. Pour l'instant, il faut se méfier du champion du monde allemand qui est très rapide avec sa Ferrari. A la fin du 3ème tour, il n'y a plus que 6 dixièmes et 4 sur Frenzen. Donc nous sommes 4 pilotes à nous détacher. Les 2 Williams et les 2 Ferrari. Les monoplastes les plus rapides du plateau tout simplement. Les voitures les plus équipées à se défendre pour le titre. On oublie les McLaren, Jordan, Benetton et autres. Pour l'instant, vous voyez que toujours 6 soucis de pneus qui ont du mal de monter en température. C'est assez récurrent. Pourtant, la température est assez importante à Silverstone, à Interlagos. Et là, très très bon run de Schumacher qui va tenter de se placer à l'intérieur pour freiner au bout de la ligne droite. Il se porte à ma hauteur, mais je freine un petit peu plus tard. Et c'est Frenzen qui en profite pour trouver l'ouverture sur Schumacher. Les 2 Allemands qui ont switché leur position un tour plus tard au 5ème tour. C'est donc Frenzen maintenant qui me suit devant les 2 Ferrari. Et ça, c'est très très bon pour le championnat. Puisque le but est de tenir Erwein qui est actuellement mon plus proche concurrent. Puisqu'il est en tête du championnat. Eh bien, c'est Erwein qu'il faut protéger les 4ème. Il faut qu'il soit le plus loin de nous au classement. On va terminer le 5ème tour et on tourne plutôt lentement. On est un peu plus lent que le rythme du tour précédent. Mais ça se maintient. Et toujours Frenzen devant Schumacher et Edie Erwein. Et ensuite, un trou et les 2 voitures qui suivent doivent être les McLaren. Plus qu'une demi-seconde d'avance sur Frenzen. Je perds du temps avec ces pneus froids qui ne montent pas en température. Et qui, eh bien, s'usent un petit peu plus. C'est pas la folie. Vous voyez que le pneu avant gauche est toujours très froid. Alors, j'ai essayé de remettre mes freins sur l'avant. Ça n'a pas aidé non plus. Donc, on va voir comment tout cela va se goupiller avec... Vous allez le voir au passage du transpondeur. Le 7ème tour qui s'entend avec 7 dixièmes d'avance sur Frenzen. Donc, je rappelle, pas de DRS et pas de Kers dans cette configuration de championnat. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première manche où j'explique un petit peu le tout. Fin du 7ème tour, on va m'appeler pour mon arrêt au stand. Ça y est, voilà. Vous voyez que les pneus sont toujours aussi froids. Mais il y a un petit gap qui s'est créé. Une petite seconde qui s'est créé entre nous et Schumacher. Et ça, ça fait plaisir de voir que, eh bien, les Williams sont un petit peu plus d'avance. Malgré le fait que Schumacher rentre le meilleur chrono derrière nous. Frenzen va tenter de nous attaquer. Il est à l'intérieur. Vous le voyez dans le réproviseur de gauche. Et ça ne va pas passer. Frenzen va rester calmement derrière nous. Et à la fin du 8ème tour, on va aller observer notre pit stop. Voilà, on plonge sur la gauche ici. Et voilà, on ralentit tout doucement. Limiteur de vitesse à 80. Et derrière nous, c'est de nouveau Schumacher qui stoppe. On a décidément des stratégies similaires depuis le début de saison. On va être un tout petit peu gênés par une voiture qui est rentrée devant. C'était une Jordan. Visiblement, Ralph Schumacher. Et on ressort au 6ème. Le tour suivant, c'est au coéquipier respectif de Schumacher de moi-même de faire leur arrêt. Les 2ème voitures stop. Et vous allez voir à gauche, les arrêts se passent sans soucis. Et Frenzen est ressorti devant Eddie Orwein. Mais nous, va-t-on ressortir devant Frenzen ? C'est la question. Ça devrait le faire. Oui, pour l'instant, on est devant. Attention, il va devoir tourner un peu plus court à la sortie des stands. Mais ça devrait le faire. On est très très proche en tout cas. Et statu quo après les arrêts au stand. Je mène devant Frenzen. Et ensuite, Schumacher est 3ème devant Eddie Orwein. Quelques tours plus tard, déjà le 11ème tour. Regardez que ça s'est bien resserré entre Frenzen, Schumacher et moi. Et là, il va falloir se défendre maintenant. Puisque Schumacher est très 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 véloce sur cette fin de course. 2ème relais. Et là, Frenzen va perdre pied au freinage. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a freiné beaucoup trop tôt. Et c'est Schumacher qui a repris la 2nde place. Donc maintenant, j'ai Schumacher sur les talons. Ce n'est vraiment pas ce qu'il fallait. Erwein est toujours 4ème. On bloque un peu les roues. Un petit peu perdu, là, par cette erreur de Frenzen. J'espère qu'il ne va pas laisser non plus passer Erwein. Sinon, ça va nous faire beaucoup de difficultés pour la fin de course. Vous voyez que je ne suis pas du tout sur la bonne trajectoire. J'ai beaucoup de soucis toujours avec mes pneus. Au niveau du carburant, vous voyez que je suis à 3 tours de marge. Alors, j'avais énormément de carburant embarqué dans la voiture. Donc, on va pouvoir rester en mélangerie jusqu'à la fin de l'épreuve pour se défendre du baron rouge. Oh là là, on a perdu l'adhérence. Et là, les pneus deviennent vraiment glissants. Schumacher ne tente rien de fou, mais se présente quand même dans les miroirs pour nous montrer qu'il est là. Blocage de roues ici. Évidemment, les pneus sont sales. L'appui fait qu'on bloque les roues. Regardez ça, Frenzen qui est toujours sur les talons. Schumacher, j'aimerais bien que Frenzen tente quelque chose et reprenne la 2nde place pour faire le calcul au championnat. Mais bon. Dites-vous qu'il n'y a que 200 points sur le championnat à prendre. Il y a 8 courses. Là, j'ai été beaucoup trop large à force de regarder derrière ce qui se passait. Et Schumacher va avoir peu d'opportunités pour me dépasser puisqu'il est très difficile pour LIA de doubler. Mais si vous faites une faute, ils ne vont pas hésiter. Regardez, on tourne en 1, 15, 1. On est vraiment très 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 lent. Et toujours ses pneus froids. Voilà, toujours ses pneus froids. Pourtant, j'ai pas mal d'appui sur la voiture dans mes setups et je n'ai pas eu ce problème-là aux essais alors qu'il faisait moins chaud. 14e boucle de ce Grand Prix du Brésil. Toujours Schumacher derrière et Frenzen. Pour l'instant, une course assez calme. Il ne se passe pas grand-chose, honnêtement, devant vos yeux. Mais c'est assez intéressant finalement parce qu'on est dans un rythme très très proche de ce que fait LIA. Donc on est 3-4 pilotes à s'échapper et à tourner dans les mêmes chronos. Et ça demande une concentration assez importante pour ne pas commettre l'erreur qu'on va se faire doubler par Schumacher ou encore par Frenzen. Une 14 de 180, vous l'avez entreaperçu. Je suis le plus rapide en piste lors de ce 14e tour. Et dans le 15e tour, on améliore encore le second secteur. Et tant qu'on y est, on va remettre une couche et s'éloigner un petit peu de chemin. Voilà, une demi-seconde encore de mieux. On passe sous la minute 14. Enfin, j'ai envie de dire, on tournait pas très vite lors de ce Grand Prix puisque je roule avec énormément de souplesse dans la voiture pour aller vite. Ça paraît paradoxal, mais je ne roule pas très haché comme je le faisais dans les fins 2014. Cette saison-ci demande, avec les moteurs et le comportement de la voiture, d'être beaucoup plus souple sur le comportement et la prise de virage pour aller vite. On se retrouve dans le 17e tour. Et là, ça commence à devenir délicat avec les pneus puisque je suis un peu en survirage, sous-virage, un petit peu partout. La voiture commence à savonner un petit peu la piste. Ce n'est pas une sensation très agréable, mais bon, ça va le faire. On met les freins sur l'avant finalement pour tenter de réchauffer quand même ces disques qui sont toujours aussi froids à l'avant. On a quelques retards d'atterre devant, mais on a 2 secondes 3 d'avant sur Schumacher, 7 dixièmes sur Irvine et 4 dixièmes les mêmes sur Frenzen. De retard. On va donc passer cette dernière boucle au calme ensemble et remporter, si tout se passe bien, le premier Grand Prix de cette saison. Ça va nous faire du bien au classement général. On découvrira ça après ce dernier tour. Un petit peu compliqué. Ce dernier tour, on est toujours sous pression malgré l'écart qui est creusé. On est un peu moins énervé que tout à l'heure. Mais regardez, le pilotage est très mauvais. Alors j'ai beaucoup, beaucoup de mal puisque la voiture glisse. Voilà, j'ai une voiture sous-vireuse et ça venait de sur certains points. C'est assez bizarre. Je trifouille même, je cherche dans mes setups de répartition de freinage quelque chose qui pourrait m'aller. Mais finalement, ça a été compliqué tout le tour. Donc on décompte les centaines de mètres pour aller chercher le drapeau à damier. Alors que devant nous, il y avait une tirelle au ralenti ou une steward, une voiture blanche en tout cas. Dernière accélération. On a deux secondes de marge et on va aller remporter ce Grand Prix d'Interlagos. Grand Prix du Brésil. C'est fait maintenant 25 points dans l'escarcelle de Williams. Et on va prendre du coup le drapeau à damier et la tête de ce championnat du monde avec cette victoire puisque Eddie Irvine qui a remporté de la première manche est quatrième. Donc, on a un petit peu plus de points que lui puisque nous, on avait fait troisième. A Melbourne, le classement. Victoire de Jacques Villeneuve donc devant Schumacher, Frenzen, Irvine. Derrière Physikella, Coulthard et Alessi. Akinen, huitième. Assez loin, Berger. Et démoni, le dixième sur la rose. C'est pas mal. Ensuite viennent bien les Prost, les Tyrell, les Stuarts. Et l'abandon pour Ralf Schumacher, le pilote Jordan. Le classement général, vous le découvrez. Trois points d'avance sur Eddie Irvine, quatre sur Schumacher et treize déjà, j'ai envie de dire, sur Frenzen. Physikella, cinquième, le meilleur des autres, j'ai envie de dire, des autres équipes. Ça fait plaisir. Et on va très vite passer en revue le classement constructeur. Voilà, donc Ferrari actuellement en tête devant Williams. Désolé pour les erreurs d'affichage, mais c'est le mode qui veut ça. Merci beaucoup d'avoir suivi cette seconde manche. Première victoire, donc, dans ce championnat. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour la troisième course qui aura lieu en Angleterre. Et on aura de la météo typiquement anglaise pour cette manche. Salut les amis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à cliquer sur une des deux autres proposées ici pour découvrir d'autres contenus de ma chaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501